Merci beaucoup, Présidente Larissa. Je salue tous nos amis rotariens qui sont présents. Je salue également nos invités et particulièrement nos amis de la Compagnie du Miel qui se joignent à nous dans cette réunion statutaire, plutôt une conférence statutaire que le club Rotary & Branch a l'habitude de faire chaque année. Les conférences statutaires sont destinées à la communication et à l'information des membres pour leur bien-être et c'est dans l'intérêt du Rotary d'avoir des membres qui sont bien portants avant de partager leur bonne humeur aux autres qui en ont besoin. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Les bienfaits du miel ». Et avant d'entamer la présentation, je souhaite juste mentionner que je ne suis pas agronome, encore moins apiculteur, mais je prends du miel, j'utilise du miel quotidiennement comme toute ma famille. Et les bienfaits sont visibles et c'est pour cela que je souhaitais partager cette conférence à nos amis rotariens qui sont présents ici et à nos invités. Ok, on va enchaîner par la vidéo, on va adopter le plan suivant, une petite définition avant d'entrer dans l'histoire du miel. Ensuite, nous allons détailler la composition et ensuite nous verrons les bienfaits proprement dits du miel avant de finir sur quelques astuces basiques pour reconnaître le vrai miel du faux. Alors, une petite définition, qu'est-ce que le miel ? Vous voyez sur l'écran des abeilles et de la cire. Donc, le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles, mélifères, à partir du nectar des fleurs. Là, vous avez trois mots-clés, c'est les abeilles, substance sucrée et nectar des fleurs. Donc, le miel est toujours associé à des abeilles. Le miel est toujours associé à des abeilles. Alors, la couleur peut être claire ou foncée, liquide ou épais. Et sachez que les abeilles gardent la mémoire des fleurs qu'elles ont butinées et on garde également les parfums. Et les propriétés. À titre d'information, il faut en moyenne 20 000 à 100 000 voyages de l'abeille pour apporter un litre de nectar à la ruche. Et cinq litres de nectar de fleurs sont nécessaires pour faire un seul litre de miel. Donc, il y a du boulot pour nos amis les abeilles. Suivant. Un peu d'histoire. Alors, c'est pour vous situer un peu que le miel a été le premier des condiments sucrés dont l'homme se soit servi. Depuis l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, il a été utilisé comme remède, condiment ou confiserie. Donc, on parle souvent d'hydromène pendant le Moyen-Âge, le vin mielé et surtout le pain d'épices. Et c'est assez tard que l'homme passera de la récolte du miel sauvage à la domestication proprement dite des abeilles. Et nos amis, les Romains, sont les dignes successeurs des premiers cultivateurs d'abeilles de l'histoire. Mais l'histoire du miel ne saurait se cantonner à celle du bassin méditerranéen. Elle connaît les développements dans la civilisation aztèque, où le miel figurait au menu dans une boisson au cacao mêlé de miel, de piment et de vanille. Chez les peuples amérindiens, la bouillie de maïs au miel est un aliment de base. Et sur le continent asiatique, on s'aperçoit que l'apiculture est mentionnée en Chine dès le XVIe siècle, dans la littérature, avant notre ère. Mais que le premier pain d'épices authentiques semble bien être d'origine chinoise. Slide suivant. Voyons maintenant la composition. C'est une synthèse des différentes littératures scientifiques qui ont étudié le miel. Donc, en premier lieu, nous avons du sucre dans le miel. En effet, il contient 80% de glucides, c'est-à-dire du sucre. Et ces sucres sont principalement deux sucres simples. C'est le fructose et le glucose. Ça contient également de l'eau, en pourcentage variable, suivant les saisons et le moment choisi pour la récolte. Ça contient des protéides, ce sont les substances azotées, indispensables à la construction des cellules du corps humain. Et les protéides sont les constituants essentiels des cellules des aliments de croissance, comme la viande, le poisson et l'œuf. Ça contient également des acides organiques, comme l'acide acétique, l'acide citrique et l'acide formique. Donc, le plus intéressant semble être l'acide formique, qui est responsable en partie des qualités bactéricides et toniques du miel. Ça contient également des sels minéraux et des oligo-éléments, du calcium, du cuir, du fer, du magnésium, du phosphore et du potassium. Ensuite, nous avons des vitamines du groupe B, qui sont indispensables au métabolisme des sucres et au bon fonctionnement du système nerveux. Vous avez également des essences aromatiques, qui sont responsables de la saveur et de l'arôme du miel. Vous avez également des diastases des sucres. Ce sont des enzymes qui aident à faciliter la digestion. Et ce sont des diastases sensibles à la chaleur. Vous avez des grains de pollen dans le miel, qui représentent la flore de la région d'origine. Donc, la reconnaissance à l'analyse de ces grains de pollen permet de déceler les éventuelles fraudes de provenance. Vous avez également un facteur oestrogène de croissance. Et enfin, des facteurs antibiotiques, qui sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Cela est suivant. Il apparaît donc que le miel est une substance complexe, riche d'éléments indispensables à l'équilibre organique. Suivant. Maintenant, voyons quels sont les bienfaits du miel, comme on dit. Nous avons quatre points à développer là-dessus. Ce sont les valeurs nutritionnelles du miel. Nous allons voir un aperçu du miel et la santé. Ensuite, le miel dans la cuisine et le miel et les soins de beauté. Sur les valeurs nutritionnelles, il est à signaler donc sur le slide suivant, s'il te plaît, que la proportion de sucre contenu dans le miel fait de lui un aliment hautement énergétique et directement assimilable. J'avais mentionné les deux sucres tout à l'heure, le fructose et le glucose, sans digestion préalable. Donc, les sportifs qui pratiquent un sport de fond le savent très bien. Le miel est précieux, ses apports énergétiques. Le miel possède à quantité égale un pouvoir sucrant plus élevé que de nombreuses autres substances sucrantes, comme par exemple notre sucre classique et le sucre blanc, tout en ayant un apport calorique moins élevé. Par exemple, 100 grammes de sucre apporte en moyenne 400 kilocalories, alors que la même quantité de miel en fournit 300 kilocalories. Slide suivant. Donc, c'est sur ça que se basent les diététiciens pour mettre en valeur le miel par rapport au sucre blanc que nous utilisons quotidiennement. Et comme le pouvoir sucrant du miel est plus fort, il sera consommé en plus faible quantité. Vous avez par exemple des gens qui utilisent le miel contre le coup de pompe de la fin de la matinée, ce qui permet de conserver son tonus toute la journée. À titre indicatif, moi je prends deux cuirées à soupe au petit déjeuner, dans du yaourt ou dans une boisson quelconque. Slide suivant. Parlons un peu du miel et les diabétiques. Donc là, il faut réduire au maximum la consommation d'aliments riches en sucre, simple comme le sucre blanc, les confiseries et encore le miel. Donc, au maximum, il faut faire très attention pour les diabétiques, au maximum 50 grammes par jour. Cependant, le miel, contrairement au sucre blanc, contient du glucose et du fructose, comme je l'ai dit, et qui va lui procurer un index glycémique plus faible que celui du sucre blanc. Et contrairement aux bonbons, aux confiseries sucrées, le miel ne contient pas de graisse, ce qui est très important en cas de diabète. Donc, c'est pour résumer un peu, en conclusion, remplacer le miel, mais il faut être très attention, il faut être très pragmatique et bien mesurer ce qu'on mange. Le miel est la santé. Il ne saurait être question ici de se substituer, évidemment, à quelques conseils médicaux que ce soit. Les médecins ont leur conseil. Les indications que je vais citer ici ne reflètent que l'expérience, disons empirique des populations, sans pourtant faire croire que toutes les maladies se guérissent grâce au miel. Non, ce n'est pas ça. En premier lieu, le miel est une bonne source d'antioxydants et qui vont avoir un rôle contre les radicaux libres, qui sont des substances toxiques ayant un rôle dans le développement des maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Ensuite, le miel possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et surtout un fort pouvoir cicatrisant. Vous avez, par exemple, dans la littérature, pendant la Première Guerre mondiale, le miel a été utilisé en tant que cicatrisant chez les grands blessés de guerre. Enfin, le miel augmente les défenses immunitaires face aux agressions saisonnières, par exemple les agressions virales que nous vivons en ce moment, les états grippes ou etc. Le miel et la cuisine. Oui, on peut parler de l'odorole du miel dans la cuisine, tout le monde le sait. Une araignée, comme vous le savez, s'empartage sur la cuisine et la gastronomie pendant de longues années, pendant des siècles, en compagnie des épices et des fruits frais et secs, aussi bien dans la cuisine sucrée, une cuisine salée, par exemple les gordoes. Le miel est idéal dans les plats salés pour lacquer les viandes grasses comme le canard, le porc, etc. Mais aussi l'agneau et certains poissons forts en goût comme le saumon. Et en pâtisserie, le miel entre dans la confection des gâteaux, des cakes, des madeleines, des brioches et ne pas oublier le pain d'épices qui contiennent du miel. Suivant. Miel et soins de beauté. Donc, on connaît le miel comme protecteur, apaisant, nutritif et hydratant. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, il est intervenu naturellement pour rendre la peau plus douce et les cheveux plus soyeux. Donc, c'est un adoucissant, un nourrissant, un revitalisant, un cicatrisant. Il régénère, en effet, les cellules superficielles de la peau en nourrissant l'épithélium et en activant la circulation au niveau des capillaires. Donc, il nourrit la peau en l'hydratant. Et on comprend parfaitement son emploi en cosmétologie, en pharmacie et dans la mise au point des crèmes, des lotions, des ongans, des masques, des savants et du verre bain au miel. Voilà sur le soin de beauté. Dans le dernier slide, ou l'avant-dernière, j'ai mis quelques astuces de base pour reconnaître à la maison le miel de qualité. En fait, qu'est-ce que le four miel ? C'est un produit fabriqué de manière artificielle qui est souvent un mélange plus ou moins concentré d'amidon, de jus de sucre, de glucose ou de sucre sous-vêtement, et dont les bienfaits ne correspondent pas du tout à ce que l'on attend du miel. Donc, c'est vraiment une contrefaçon, tout simplement. Mais je tiens à préciser que rien ne vaut le service des laboratoires de contrôle des fraudes pour aider à discerner les vrais miels des faux. Mais à l'achat ou à la maison, vous pouvez faire des tests simples qui permettent d'orienter sur le miel que vous allez acheter, que vous utilisez. Premièrement, j'ai mis l'étiquette. Ce n'est pas évident. Quand on achète quelque chose, il faut bien lire l'étiquette. Cette dernière est censée stipuler comme seul ingrédient, le miel. Néanmoins, quand vous lisez certaines étiquettes de peau de miel, vous avez des arômes artificiels, de la mélasse, du sucre, des additifs et qui n'en fait plus vraiment du miel. Le deuxième test, c'est la viscosité. En effet, si le miel industriel est de nature assez collante, dû à sa teneur édulcorant, le miel pur n'est pas gluant. Il ne laisse pas cet effet collant au doigt. Il est donc isé de faire la distinction. Ensuite, j'ai mis la texture. Tant qu'il faut bien visionner la texture, avoir la texture, le miel pur dispose d'une texture dense et épaisse au toucher, alors que le faux est plus liquide et se déverse plus rapidement. Il est possible d'effectuer le test en en plaçant un peu sur le doigt, en observant sa rapidité d'écoulement. Dernier slide, je crois. Ensuite, il faut miser sur l'odeur. Le miel pur dégage souvent une odeur florale au parfum agréable, surtout s'il est à base d'éléments tels que la fleur d'oranger, l'eucalyptus, la menthe, encore la lavande. Mais le miel industriel n'a pratiquement pas d'odeur ou alors des relents un peu aigres qui peuvent s'en détacher. Et un rapide test refractif permettra de détecter le vrai du faux miel. Ensuite, suivant l'expérience des gens, il y a ce qu'on appelle le test du feu. Le vrai miel aura tendance à s'épaissir pour former une sauce caramélisée lorsque vous le mettez à la bougie. Tandis que le faux miel va créer des mousses et formera des bulles sans jamais réellement caraméliser. Enfin, il y a le test de dissolution. Le miel naturel n'est pas soluble dans l'eau et il ira plutôt se déposer au fond du verre. Tandis que le faux s'éduisent, par contre, plus facilement dans l'eau et disparaît souvent sans laisser de traces. Voilà, chers amis, en quelques mots, ce que j'ai pu retenir et vous partager sur les bienfaits du miel. Merci beaucoup. Merci, présidente. Merci, chers amis. Merci. Merci. Merci.